Je vous remercie de votre présence à cette session particulière consacrée à la revue du portefeuille des projets financés par la Banque mondiale au Sénégal. Cet exercice s'inscrit dans un contexte particulièrement important et décisif pour notre pays. D'une part, nous préparons les prochaines assemblées annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mondiale et d'autre part, nous sommes en pleine négociation du prochain cadre de partenariat pays avec la Banque mondiale. En outre, les services étatiques finalisent le nouveau référentiel stratégique qui définit les axes prioritaires pour le Sénégal à l'horizon 2050 selon une vision mettant en avant la prospérité, l'équité et la transparence. Il est donc impératif que notre portefeuille de projets soit orienté en fonction de nos nouveaux axes stratégiques afin de répondre aux priorités nationales et de garantir une meilleure allocation de nos ressources. Je voudrais également saisir l'occasion pour rappeler que cet exercice intervient peu après la présentation des résultats du rapport d'audit sur la gestion des finances publiques commanditée par les autorités, lequel exercice a été conduit en application de la loi 2012-22 du 27 décembre 2012 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques. La production de ce rapport d'audit témoigne, si besoin en été, de notre ferme engagement envers une gestion rigoureuse, transparente et efficiente des finances publiques. Pour rappel, le Sénégal est le premier pays de l'IMOA à avoir sacrifié à cette exigence du code de transparence. Comme vous l'avez constaté, dans la communication du gouvernement, le rapport met en évidence des insuffisances notoires et souligne des défis à relever pour optimiser l'usage efficient de nos déniés publics. D'orge déjà est dans l'attente de la réception des observations de la Cour des comptes. Le gouvernement réaffirme sans équivoque sa volonté à améliorer la gouvernance financière et à renforcer notamment l'intégrité du cadre de gestion de la dette et du budget afin d'éviter que pareilles situations ne se reproduisent par la mise en oeuvre d'actions concrètes et bien identifiées. A cet égard, je puis vous assurer qu'une communication transparente et responsable sera engagée pour préserver la confiance des partenaires et du marché. C'est dans cet esprit de transparence et de responsabilité qui a toujours fondé la crédibilité de l'administration des finances que nous entamons aujourd'hui la revue de notre portefeuille de projets avec pour objectif de garantir que chaque projet contribue de manière stratégique, tangible et productive à la transformation économique et sociale du Sénégal. Cet exercice est également une opportunité de faire un bilan approfondi des projets en cours, d'évaluer leurs performances et de passer en revue les investissements réalisés dans le cadre de notre partenariat avec la Banque mondiale. Nous devons veiller à ce que ces projets soient alignés non seulement avec nos objectifs de développement à long terme, mais aussi avec les besoins immédiats de nos populations en respectant les exigences de performance et de transparence que nous nous sommes fixés. Parmi les objectifs que nous examinons aujourd'hui, il est important de rappeler la diversité et la portée de notre portefeuille. Actuellement, il comprend 21 opérations nationales et 11 régionales pour un engagement global de 4 milliards de dollars. Ces projets couvrent plusieurs secteurs stratégiques, à savoir les infrastructures, représentant 56 % de l'enveloppe pour un volume global de 1 701 milliards de francs CFA. Le développement humain, avec 23 % de l'enveloppe, soit 689 milliards de francs CFA, et le développement durable, 16 %, soit 495 milliards de francs CFA. Le digital représente 5 % avec un engagement de 150 milliards. Cette répartition témoigne de la diversité des interventions, mais elle doit également être évaluée minutieusement à la lumière des priorités nationales. En effet, le contexte actuel nous appelle à réorienter nos actions et à aligner notre portefeuille avec les nouvelles priorités du Sénégal. La nouvelle stratégie nationale de développement 2025-2029, qui s'inscrit dans la vision Sénégal 2050, nous impose de revoir notre approche pour une transformation économique et sociale durable. Nous devons oeuvrer à promouvoir un développement endogène, axé sur la valorisation de notre capital humain et l'émergence de pôles territoriaux compétitifs. Chaque projet, actuel ou futur, doit s'inscrire dans une dynamique pour assurer sa pertinence et son efficacité à long terme. Ce référentiel de politique publique représente notre boussole pour les années à venir et il est crucial que nous engageons, que nos engagements financiers soient alignés à ces objectifs. Ceci m'amène à aborder une question cruciale, la gestion de nos dépenses publiques. A la lumière des évaluations menées, il est impératif de rationaliser les dépenses allouées au projet en les orientant davantage vers les activités qui ont le plus d'impact. En effet, notre responsabilité première est de préserver les ressources publiques, de les utiliser à bon escient et d'éviter tout gaspillage. Cela signifie qu'il faut envisager, lorsque nécessaire, la restructuration de certains projets ou même leurs cessations, si leurs pertinences ou leurs performances sont remises en cause. Nous ne pouvons pas nous permettre de soutenir des initiatives qui ne répondent pas aux standards exigés au risque de compromettre nos ambitions de développement. Au demeurant, il est essentiel de souligner que les projets qui continueront à être soutenus devront faire l'objet d'un suivi rigoureux. Qu'est-ce que nous devons mettre en place des mesures visant à améliorer leurs actions, leur organisation et leur exécution ? Il s'agira de renforcer les capacités des unités de gestion, d'optimiser les procédures de décaissement, notamment, et d'adopter une approche encore plus axée sur les résultats. Une telle démarche garantira non seulement une meilleure efficacité, mais elle renforcera également la transparence et la responsabilisation dans l'utilisation des fonds qui sont allumés. Aussi voudrais-je annoncer que nous allons dorénavant introduire le costing unitaire dans la gestion des projets. Un nouveau système de contrôle des coûts est devenu nécessaire. Cela va consister à compter jusqu'à l'impact de chaque franc CFA investi. Toutes les prévisions ex-ante et les évaluations ex-postes devront dorénavant permettre de savoir l'efficacité des francs CFA investis et les impacts réels sur les cibles de chaque secteur. C'est en changeant de paradigme de comptage basé sur le rapport coût-impact que nous allons avancer dans l'efficacité et l'efficience de nos interventions. Je vous exhorte à identifier les chaînes de résultats de chaque projet en liant les résultats aux ressources allouées. Les résultats consomment des activités et ces dernières consomment des ressources, que ce soit humaines ou matérielles. En conclusion, je tiens à raffirmer l'engagement sans faille du gouvernement, à travailler en étroite collaboration avec la Banque mondiale et tous les partenaires au développement. Notre ambition commune est de maximiser l'impact des projets en cours tout en garantissant que ceux-ci participent pleinement à la transformation structurelle de notre économie et au bien-être de nos populations. Ensemble, nous continuerons à bâtir un Sénégal plus prospère, plus juste et plus souverain grâce à une vision rigoureuse et transparente de nos ressources publiques. Je vous remercie de votre présence.